bonjour à tous et à toutes bienvenue pour ce deuxième tuto animation powerpoint pour les chimistes et pour les autres aussi aujourd'hui on va faire défiler l'affichage d'une balance c'est parti on prend une diapositive vierge et on commence par insérer une balance comme toujours il faut choisir des images avec la meilleure résolution possible voici la balance ce sera la seule image de notre animation pour la suite on va avoir besoin de plusieurs zones de texte avec différents textes à l'intérieur ce sont ces zones qu'on va afficher puis masquer successivement pour donner l'illusion de la pesée en direct on commence par créer une zone de texte je tape 0 g pour éviter de perdre des yeux ce cadre de texte et je vais le duplier cinq fois pour ce faire plusieurs méthodes le traditionnel copier coller ctrl c ctrl v je peux également sélectionner le cadre et tout en appuyant sur la touche contrôle le curseur se modifie et affiche un plus et je déplace la forme ce qui en crée une nouvelle on commence à avoir plusieurs formes on va activer le volet de sélection soit dans le ruban accueil organisé volet sélection soit quand une forme est cliquée sur le ruban de la forme et volet sélection également possible le raccourci clavier alt plus f10 j'ai donc mon volet de sélection je vais en profiter pour renommer les différents objets je double clique sur le nom de l'objet et je peux alors le modifier et mettre des noms explicites que je pourrai ensuite plus facilement retourner maintenant que j'ai donné des noms explicites je vais modifier les valeurs des masses dans les cadres de texte il faut ensuite rassembler toutes ces zones de texte en les alignant je les sélectionne toutes soit au lasso soit en cliquant sur le nom des formes que je veux sélectionner et en appuyant en même temps sur la touche contrôle puis via l'icône organisé et le choix aligné je vais aligner toutes les formes horizontalement et verticalement en choisissant centré et en choisissant aligné au milieu toutes mes formes sont les unes sur les autres c'est ce que je voulais je les déplace sur l'afficheur de la balance voilà je suis prêt à passer à la partie animation j'active donc le volet animation via le ruban animation volet animation pour l'instant évidemment c'est vide il n'y a pas d'animation comme je l'ai dit au début l'idée est de faire apparaître les formes successivement puis de les faire disparaître pour qu'on voit l'affichage s'incrémenter on choisit la forme 0 grammes à l'aide du volet sélection on choisit l'animation apparaître comme elle doit disparaître il faut donc aussi une animation disparition ah non non pas comme ça là du coup je n'ai qu'une animation je choisis l'animation apparaître puis je choisis ajouter une animation puis disparaître et là j'ai bien les deux animations je fais la même chose pour la forme 10 grammes je peux également sélectionner les quatre autres formes dans le volet sélection puis je choisis l'animation apparaître puis je choisis ajouter une autre animation et je choisis l'animation disparaître alors dans ce dernier cas on n'a qu'un seul clic mais ce n'est pas grave parce qu'on va tout réorganiser la première forme à apparaître c'est 0 g elle est donc la première ensuite elle doit disparaître et c'est la forme 10 g qui doit apparaître avec la précédente et la disparition doit donc se faire après la précédente c'est ce qui indique le caden si je regarde le diaporama je ne vois pas le 0 g c'est normal puisque la disparition se fait immédiatement après l'apparition il faut ajouter un petit délai pour la disparition disons 0,25 seconde je continue donc disparition de 10 g et apparition de 20 g un petit délai puis disparition de 20 g apparition de 30 g un petit délai et cetera et cetera la disparition de 50 g n'est pas nécessaire je peux cliquer sur l'animation dans le volet animation et la supprimer avec la touche suppression je vérifie mon animation et bien voilà je fais défiler la masse de ma balance alors bien sûr on peut améliorer agrandir la taille du texte changer la police de caractère mettre un habillage en arrière-plan finalement la seule limite c'est votre imagination merci de votre écoute à bientôt pour un nouveau tuto animation powerpoint ??????? zaten ont on 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 on